Les spectateurs présents auront eu droit à un spectacle enlevant et intense avec une rare séance de tirs de barrage en sol québécois. Le CF signe la victoire, mais il a tout de même échappé un point dans cette courte phase de la Ligue Scope. On est content avec les matchs, on est content aussi avec les résultats. C'est à nous de jouer les matchs jusqu'à la fin. C'est dommage, mais je pense qu'on mérite de gagner. C'est pour ça que se viennent de gagner au pénalty les points extraits. L'équipe a bien su se regrouper après les deux buts concédés en fin de temps réglementaire. Il n'était pas question de laisser aller la victoire, surtout pour Jonathan Sirouat, qui vivait une première session de tirs au but en plus de cinq ans. C'est plaisant, ça amène une certaine pression qui t'aide à performer. Puis après, moi de mon côté, c'est des matchs comme ça, pour le moment, j'en ai pas eu énormément. Mais je les prends à bras ouverts parce que c'est des matchs comme ça qui me font grandir, autant sur mon contrôle émotionnel que sur la gestion du match. Ce nouveau format de compétition de la Ligue Scope a déjà plusieurs adeptes, après l'intensité du match Puma-CF et aussi après le but Cendrillon de Lionel Messi, réussi vendredi. C'est une belle compétition qui tente un peu de faire en sorte de mettre des matchs un peu comme en Coca-Caf en Champions League. Je crois que c'est une compétition qui essaie de mettre des matchs comme ça de l'avant. On l'a vu un peu hier avec Miami, avec nous aujourd'hui. C'est des matchs à grande intensité, mais avec beaucoup d'émotion. Puis je crois que c'est très plaisant pour les partisans, avec le peu de partisans auxquels j'ai parlé après le match. Je crois que tout le monde était très content, très satisfait du show qu'on a donné ce soir. Puis ultimement, la compétition, je crois, c'est ce qu'elle veut faire. Avec deux points en poche sur une possibilité de trois, le CF Montréal disputera son prochain match mercredi contre l'autre équipe de ce groupe, le DC United. Le troisième et dernier match de ce groupe aura lieu dans une semaine entre United et les Puma. Jean-Luc Legendre, RDS Info, à Montréal.